On a une grosse discussion à la suite de ce match-là et on sent qu'on ne peut pas rester contre Cannes avec ce dispositif-là. C'était principalement 4-2-3-1. On avait quatre défenseurs qui étaient assez polyvalents. Mais un associant devant la défense, deux joueurs à gros potentiel. Dans le milieu, on appelait ça des moissonneuses-batteuses. Fabrice était quelqu'un plus sur l'homme et Greg couvrait plus Fabrice. Avec des excentrés qui allaient vite vers le but. Et à droite, on avait Jocelyn Merlène. Alors là, c'est le pur produit du cruf. Des fois, il était un peu limé. Comme Réginal, c'était deux joueurs sur le côté qui animaient leur couloir. Le fait de m'avoir mis en trêve de ligne, ça veut dire de maintenir cette grosse activité, cet impact qui me permettait justement de bien défendre. Souvent, Manu Vasseur derrière moi pour mettre les ballons. Donc moi, j'avais l'habitude de jouer devant tout seul. J'avais mon périmètre. Et en même temps, ça évite à Manu Vasseur de faire trop trop de courses. On leur demande d'aller immédiatement bloquer la première passe. Son système de jeu, de bloc équipe et de pressing très haut. À l'époque, on ne le voyait pas. On le voyait très, très peu. Et les professionnels n'avaient pas l'habitude de ça. Ils étaient surpris. Quoi dire de plus ? Ça va rentrer dans l'histoire, dans la légende de la Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada